Nigeria, plus d'une centaine de morts dans l'explosion d'une raffinerie illégale. Une explosion dans une raffinerie clandestine a fait au moins 110 morts dans la région pétrolière du Delta du Niger, dans le sud du Nigeria, déjà dévastée par des décennies de vandalisme et d'exploitation illégale d'hydrocarbures. L'explosion s'est produite vendredi soir 22 avril sur un site illégal situé entre les États pétroliers de Rivère et d'Imo, selon la police et les services de secours. Le nouveau bilan est désormais de 110 morts, contre 80 dans le précédent, car plusieurs personnes gravement brûlées ont succombé à leurs blessures, a déclaré à la FPI Fianilina J., un responsable local de l'Agence Nationale de Gestion des Urgences, NEMA. Nous avons appris que de nombreux corps se trouvaient dans la brousse et les forêts avoisinantes, a-t-il ajouté, précisant que plusieurs véhicules et jéricanes calcinés jonchaient le sol noirci de pétrole. La police a confirmé que l'explosion avait eu lieu sur le site d'une raffinerie illégale où des opérateurs et leurs clients s'étaient rassemblés pour se livrer au trafic. Plusieurs corps brûlés, méconnaissables, sont étendus sur le sol, alors que d'autres, qui ont essayé de fuir en courant, pendent des branches des arbres, a également témoigné fine face du MNAMN, directeur de l'ONG Utah Environ Mental Advocacy Centre, IIC. Il y avait des êtres humains brûlés au point de ne pas être identifiables. Il m'était difficile de supporter ce que j'y ai vu sur les lieux d'eux et l'explosion. Il y avait des corps morts littéralement partout. Ce qui est mal plus terrifié c'est de voir cette femme enceinte brûlée. C'est été terrible à voir. Certains ont couru jusqu'à la rivière Orachi pour sauver leur peau mais ils se sont noyés. C'est ce qui explique le nombre important de morts. Longue série d'explosions similaires Certains médias locaux ont fait état de plus de cent tués, en majorité des jeunes gens, dans cette explosion qui est la dernière d'une longue série au Nigeria, où ce type de drame est fréquent. Le président Muhammadu Buari a évoqué une catastrophe nationale, dans une déclaration publiée par ses services. Il a également appelé les forces de l'ordre à intensifier la répression des raffineries clandestines. Une enquête a été diligentée pour déterminer ce qui a provoqué l'explosion survenue vendredi, a affirmé à la FP le patron de l'Agence Nationale de Détection et de Réponse au Déversement de Pétrole, Nosdra, Idri Musa. Les investigations sont en cours et l'incendie qui faisait rage après l'explosion s'est calmé, a-t-il précisé. Le propriétaire de la raffinerie illégale est notamment recherché. Sous-titrage ST' 501